Bonjour, je vais vous parler à nouveau de Nostradamus sous d'autres angles qui vont compléter la série que j'ai amorcée il y a déjà quelques jours. Je vais vous parler de la succession des éditions de Nostradamus, c'est assez hallucinant cette succession, ça donne le vertige. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont les bibliographes de Nostradamus, Chomara, Bédastra, Rousseau, Guinard, nous parlent des quatrins manquants. Alors quand on regarde les éditions des années 488-89, on nous dit tout le temps, ah oui mais là il y avait un quatrin qui manquait, qui était dans l'édition originale mais là on ne le trouve pas. Enfin voilà, c'est un expédient, en réalité, il n'y a pas du tout de quatrins manquants, ce sont des quatrins qui ne sont pas encore là, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a deux théories, soit c'est des quatrins manquants qui étaient là mais qui ne sont plus là, ou bien c'est des quatrins qui ne sont pas encore là. Voilà le débat, si on veut le résumer. Alors il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place par les faussaires. Alors les faussaires, il y en a d'autres sortes de faussaires, puisque les centuries déjà c'est un faux. Les éditions des centuries c'est un faux de faux. Bon, donc, c'est un faux de faux, surtout quand c'est une édition antidatée. Alors il y a deux stratégies. Alors on se demande quelle est la première. Alors dans un premier temps je pensais que la stratégie initiale c'était la stratégie posthume. C'est-à-dire que disons, voilà, en 468, quand on a découvert les quatrins de Nostradamus, on a fait une édition à l'époque, voilà. Et puis donc on a aussi fabriqué, on a aussi des auteurs qui ont commenté ces quatrins, commenté ou en tout cas récupéré ou utilisés ou recyclés. On pense notamment aux prophéties, à la puissance divine et à la nation française d'Antoine Crespin, de 16... Bon, il y a une édition de 472. Alors on dit, ben voilà, voyez-vous, il a commenté l'édition de 568 qui était posthume. Mais, ce qui vient à l'encontre de cette thèse, c'est tout simplement que dans les années 1588, eh bien, on a, au contraire justement, des références à une édition de 561. C'est la seule référence aux titres que l'on connaît. C'est la seule année qui est citée aux titres, je ne dis pas, dans les colophons, enfin, la seule référence aux titres de toutes les années, de toutes les éditions entre 1588 et 90, c'est 1561. Et en Corse, c'est réservé aux éditions parisiennes. Alors, elle se dit, voilà, à 1561. Alors, tout de suite, les gens m'ont dit, est-ce qu'il y a eu vraiment une édition de 561 ? On ne la trouve pas, mais elle a dû exister. À mon avis, là, effectivement, s'ils se sont amusés à dire qu'il y a eu une édition de 561, ils ont dû en fabriquer une. On se reste à discuter. En tout cas, on a une formule qui est la suivante. L'éprophétie de Michelin de Saint-Dermus, dont il y en a 300 qui n'ont encore été abrimées, lesquelles sont assez très bien, revéditionnées par l'auteur pour l'an 1561, de 39 articles à la dernière centurie. Là, on est vraiment quelque part dans une édition du Viande de Saint-Dermus. Mais, 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 on peut se poser la question suivante. Est-ce que cette édition de 561, ou même ces éditions de 481-89 qui parlent de 561, ne sont pas en réalité plus tardives ? C'est une question qu'il peut se poser. Dans ce cas-là, on aurait là des vraies éditions parues en 488-89, ce ne seraient pas les éditions parisiennes, parce que c'est uniquement les éditions parisiennes qui parlent de ça. Donc, ces éditions parisiennes auraient été fabriquées non pas en 488-89, mais plus tard. On reviendra là-dessus. En revanche, l'édition de 488, les autres éditions, notamment les grandes, parce que si on enlève les éditions de parisiennes, ce n'est pas le titre qui prévaut, ce n'est pas celui-là. C'est le titre Grandes et merveilleuses, Grandes et merveilleuses éditions, prédictions, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Les Grandes et merveilleuses prédictions de M. Michel Nostradamus. Et là, il n'est pas question de 1571. Et puis, en même temps, on a des éditions qui paraissent soi-disant à la même époque et qui toutes font référence à 1571. Donc là, il y a un truc intéressant. Parce que, moi, il me semble que la première thèse qui a été soutenue, c'est la thèse posthume. C'est la thèse la plus logique. Nostradamus est mort et on a retrouvé des choses dans sa bibliothèque et donc on publie des choses qu'on a trouvées. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on a d'autres exemples de ce même genre. Par exemple, on a Prédictions pour 20 ans de M. Michel Nostradamus, extraits de divers auteurs trouvés dans la bibliothèque de notre défunt dernier décédé, M. Michel Nostradamus, parmi de Nostradamus le jeune, c'est un fils, un faux fils, encore là aussi, qui a un problème d'imposture, on ne sait pas très bien. En tout cas, il semble bien qu'au lendemain de la mort de Nostradamus, il y a eu un certain nombre de productions qui renvoyaient à la mort de Nostradamus. Et curieusement, l'édition de 468, elle, elle ne parle pas de la mort de Nostradamus. Donc la même année, il serait sorti à Lyon une édition à 10 centuries où on ne parle pas de Nostradamus. On ne dit pas qu'il est mort, on parle de Nostradamus, mais on ne dit pas qu'il est mort. Et la même année, il y a M. Nostradamus qui paraît et qui dit on a trouvé des documents dans la bibliothèque de notre défunt dernier décédé, M. Michel Nostradamus. Ça ne colle pas, ça ne colle pas ensemble, ça ne va pas ensemble. Donc là, vous avez une vraie édition posthume qui ne contient peut-être pas des documents d'ailleurs vraisemens de Nostradamus, mais qui est vraiment parue à ce moment-là et qui vraiment fait référence à la mort de Nostradamus. Vous avez une fausse édition posthume qui comporte des centuries qui sont fausses mais qui, en plus, n'est pas parue en 1428 et qui ne renvoie pas à la mort, qui ne mentionne pas la mort de Nostradamus, c'est quand même un peu gros. Et ça, c'est la première version. Et puis ensuite, il y a donc des éditions qui paraissent sous la Ligue, puisque c'est à ce moment-là que les éditions paraissent en fait, en réalité. Et on a 1588, une première édition rouennaise, parce que Rouen est très important dans ce schéma. Rouen, le rappel du Petit Val, qui se veut à 4 centuries, 4 centuries seulement. Et alors là, on nous dit, on ne va pas rentrer dans le détail, il nous dit, oui, mais dans cette édition, il n'y a que 349, 4 1. Donc, il en manque 4. Il en manque 4. C'est-à-dire que par rapport à l'édition d'origine, il en manquerait 4. Quelle édition d'origine ? Et alors, on nous l'est dit, on nous dit, ces 4 1, il y a 4 1, 340, alors ils ne sont pas numéros, enfin ils sont numéros, il n'y a pas de centurie. C'est un autre problème encore. Alors, on nous dit, il y a les 4 1, 345, 46, 47, 48, ou bien tout ce que cet endroit-là, qui manque. Moi, j'en ai profité, j'ai dit, oui, il manque, et on les a rajoutés ensuite. Ensuite, le processus que j'appelle la surenchère additionnelle, on rajoute, on rajoute, on les a rajoutés, et comme par hasard, parmi ces 4 4 1 qui manquent, il y en a un qui renvoie à Henri III, enfin, qui renvoie à Tours, qui est la nouvelle capitale qu'Henri III s'est donné en 1889, peu avant sa mort, et comme par hasard, le 4 1, 346, nous dit, qui manque, qui figure dans les éditions suivantes, nous dit, garde-toi tour de ta proche sourgine. On trouve ce 4 1 dans les éditions à 7 centuries, qui paraît chez le même éditeur des Petits Val-Rouan l'année suivante, ou même l'heure. Donc, il y a déjà un problème. Alors, à ce moment-là, on a, bon là, pour l'instant, on n'est pas en train de dire que c'est paru en 1555, mais, on a une épître qui introduit ces centuries, et qui, elle, est datée, je ne crois pas dire de Bétis, après, l'épître appelé à César, qui est donc datée de de 1500, voilà, de 1500, de 22 juin 1555. Pas de référence, on ne dit pas qu'elle est parlée en 1555, mais il y a une préface de 1555. Et c'est cette préface de 1555 qui va donner l'idée, ensuite, de faire une édition de 1555, c'est évident. Au départ, c'est simplement le nom de la préface, puisque César de Nusramam est né en 1553, et donc, on a voulu imaginer que Nusramus aurait fait une préface à cet enfant qui venait de naître, en fait. Et, alors, nous avons ensuite une édition probablement à 6 centuries, donc, trois centuries pleines plus trois centuries additionnelles, dont le premier groupe de 4 centuries de quelques quarantaines, de 49-4-1, complétés, donc, on dit, voilà, on dit carrément 300 centuries supplémentaires. Et d'ailleurs, c'est l'expression qui est utilisée généralement, dont il y en a 300 qui nous ont encore été imprimés. Alors, donc là, on arrive à 600, à 6 centuries. mais cette édition à 600 centuries, on ne la possède pas. Mais on sait qu'elle existe parce qu'il y a un quatrain latin qui dit que c'est la fin de la Syrie. Donc, le quatrain latin, il marque la fin. Mais, on rajoute encore des quatrain et en 1590, par exemple, un roi, eh bien, on a, on n'a que 35 quatrain à la centurie 7. Donc, là encore, cette centurie 7 qui, par la suite, dans les contrefaçons de 1557, comportera 40 et 42 quatrain, selon les deux exemplaires qu'on a, eh bien, en 1590, elle n'a que, elle n'a que, 35 quatrain. Les gens nous diront, ah, mais voilà, les quatrain manquants. C'est la même chose. On vous dit, ah oui, par rapport aux 1557, il y a des quatrain qui ont disparu. Pas du tout. C'est bien l'édition d'Anvers qui a bien, qui en été, elle était à ce stade à 35 quatrain et après, on en a rajouté encore 5, 6, 7 et c'est à partir de ces rajouts qu'on a fait les fausses éditions de 1557 donc qui sont forcément postérieures à 1590 puisqu'en 1590, on ne connaissait que 35 quatrain. Bon, je simplifie, évidemment. Mais, pour l'instant, à mon avis, on est toujours, on n'est pas en train de dire qu'il y a eu des éditions de cette époque-là. On dit simplement, voilà, on a trouvé cette édition. Ça, ça, ça cohabite plus ou moins avec l'édition posthume. Si on veut, on peut en discuter. Ça peut cohabiter avec l'édition posthume de 1568 qui est effectivement une fausse édition. C'est la première. Donc, la première fausse édition, c'est la de 1568 mais, dès 488, on parle d'édition à 4-4-1, à 6-4-1, à 7-4-1 mais on ne dit pas qu'elles sont parues avant. Bien que, à la fin de l'édition de 1490, il est écrit fin des prophéties d'Australianus, réimprimée de nouveau sur l'ancienne impression imprimée premièrement en Avignon par Pierre Roux l'an 1555. Donc, voyez-vous, déjà, la fiction selon laquelle ces éditions seraient parues en 1555, elle figure en 1890. Donc, mais ça, bon, je pense que ça a dû figurer. Donc, finalement, il y a bien une fiction qui renvoie à 1555 et dont on a la trace d'une édition qui est conservée à l'arsenal, d'ailleurs, à la vérité de l'arsenal, envers François de Saint-Georges 1550. Donc, on a, en effet, une édition qui renvoie à 1555, qui sont l'édition « Grandes et merveilleuses prédictions de Saint-Georges ». Et puis, on a les éditions parisiennes qui, elles, mentionnent la date de 1561. Et à la date de 1561, est supposée être une édition plus complète, quelque part, que les éditions précédentes. Et sur ça, c'est toujours le même truc de la surenchère additionnelle. On dit, voilà, on en a trouvé d'autres, etc. Donc, si on préfère à une édition de 1561, c'est donc par opposition à une édition de 1555. Donc, on peut dire que les éditions parisiennes qui renvoient à 1561 et qui comportent des éléments seraient postérieures à l'édition d'Anvers qui, elle, renvoient à 1555. Parce qu'on ne voit pas pourquoi on aurait une édition de 1561. Alors, comment ça s'explique, ça ? Ça s'explique par le fait que les éditions de 1561, soit 10 ans de 1561, elles comportent, alors on ne sait pas très bien en quoi elle est plus riche que l'édition de 1590, 1555, puisque l'édition de 1561, elle comporte aussi cette centurie, mais enfin, visiblement, on ne sait pas très bien pourquoi, mais elle est moins complète que l'édition de 1590. Donc, les éditions de 1588, donc 1561, puisque c'est l'édition de 1588 qui renvoie à 1561, eh bien, on a, on a, on s'arrête à 72 quatrins pour la sixième centurie, alors que l'édition de 1490, elle, elle a tous les quatrins à la sixième centurie, et on a, oui, ça s'arrête à 71 quatrins, et puis on a une petite, une petite chose pour la septième centurie. Donc, on ne comprend pas très bien. Alors là, effectivement, il est possible que il y ait des quatrins qui aient été supprimés. Alors supprimés, ça veut dire quoi, supprimés ? Eh bien, supprimés, ça peut vouloir dire, parce que le nom n'est pas le même, voyez-vous, d'un côté, vous avez les grandes et merveilleuses prédictions, qui renvoient à 1555, de l'autre côté, on a les pré-prophéties qui, elles sont parues à, alors les unes sont parues à Rouen, et les autres sont parues à Paris. Alors, les éditions de 1500, les éditions parisiennes, renvoient à 1561, les éditions de Rouen et en vert, renvoient à 1555. Elles n'ont pas le même titre. Et rappelons que l'édition de 1568, elle, elle porte le nom de prophéties, et non pas de grandes et merveilleuses prédictions. Donc, comme cette édition de 1568 comporte, en fin de compte, des 10 centuries, on peut penser qu'elle est une édition protestante, puisqu'il fallait encore avoir les 3, les 4 1, les centuries, 8, 9, 10 pour faire une édition de 1568. Donc, on peut penser une édition protestante qui, qui, par l'ailleurs, fait des contrefaçons parisiennes pour 1561. Donc, on aurait donc, finalement, quelque part, un scénario 1561, 1568, qui est, renvoie au, qui s'appelle prophétie de Nostradamus, et d'autre part, on a un scénario 1558, 89, 90, qui renvoie, sous le titre grandes et merveilleuses prédictions, cette fois-ci, qui renvoie à l'année qu'à 155. Donc, c'est deux systèmes qui se chevauchent. Qu'est-ce qu'il faut conclure de cela ? Il faut conclure que nous avons les éditions 1568, qui sont forcément des éditions qui englobent les 10 centuries. Et même, donc, je parlais tout à l'heure de Prespa, lui aussi, il commente, enfin, il récupère les 10, les éléments des 10 centuries. Donc, ça, c'est clair. Or, d'après ce que j'ai prouvé par ailleurs, les éditions des 3 dernières centuries sont des éditions protestantes, et donc, il n'y avait que les protestantes qui pouvaient publier l'ensemble, un peu comme l'Ancien Nouveau Testament. En revanche, les éditions ligueuses, elles, elles ignorent totalement les centuries de 8, 9, 10, et elles renvoient, elles s'appellent grandes et merveilleuses prédictions, et non pas prophéties, et elles renvoient à l'année 455. Et donc, par conséquent, puisque les fausses éditions de 455 et 457, parce que renvoyer, ça ne veut pas dire qu'on ait fait des contrefaçons, mais les éditions de 455 et 457, elles, elles comportent le nom prophétie, et non pas grandes et merveilleuses prédictions. Donc, par conséquent, elles seraient fabriquées par les mêmes qui ont fabriqué l'édition de 468. Et, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, finalement, ce seraient les protestants qui auraient produit les contrefaçons de 455, 557 et 568. Et ce seraient les ligueurs qui auraient publié en 488, 89, à Paris, les éditions. Voilà, donc, excusez-moi, c'est les protestants qui ont publié, les ligueurs ont publié les éditions grandes et merveilleuses prédictions de Nostradamus, 488, 89, 90, franc-voyant de 455, mais sans créer d'édition de 455. Et, les protestants auraient produit les éditions de 468 sous le nom de prophétie et l'édition de 461 qu'on n'a pas retrouvée mais qui a peut-être existé d'après ce que certains disent. Et, en plus, ils auraient produit les éditions de 455 et 557 que toutes ces éditions-là portent le nom de prophétie et non plus de grandes et merveilleuses prédictions. Alors, Rousseau a fait toute une théorie là-dessus sur laquelle je ne reviendrai pas. Bon, je vous envoie dans son testament de Nostradamus. Bon, il nage complètement. Voilà où en est la réflexion pour l'instant. Donc, une production protestante sous le nom de prophétie, une production ligueuse sous le nom de grandes et merveilleuses prédictions, une production protestante qui renvoie, qui produit des éditions, des fausses éditions de 1555, 1557 et peut-être 1561 et 1568 et les ligueurs qui, eux, à Rouen, ne publient aucune contrefaçon en réalité. Leur contrefaçon, c'est tout simplement qu'ils produisent les fausses éditions des centuries, les fausses centuries. Eux, ils produisent les fausses centuries et les protestants, eux, ils publient des fausses éditions plus les trois centuries additionnelles qui, elles-mêmes, sont une invention. Voilà ce que j'en suis. Vous devez j'en dire. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigués à ce sujet. Merci. 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 Merci.